Bonjour, sur Nuestro Patagé. Comme vous pouvez le constater, je suis dans la cage aux fraisiers. Ces derniers jours, j'ai procédé à l'entretien des fraisiers en enlevant toutes les mauvaises herbes. C'est une opération à répéter régulièrement tout au cours de l'année. Ça vous permettra d'avoir des fraisiers en bonne santé et de maintenir une bonne productivité. Je procède à la culture sur but. Elle peut s'effectuer en monorand, en double rang ou en triple rang. Personnellement, j'ai opté pour la butte avec deux rangées de fraisiers. La butte, à ce moment-là, s'appelle une planche. La raison est très simple, c'est que ça me permet de circuler facilement entre les buttes, soit pour l'entretien, soit pour la cueillette. Nous sommes fin avril en Belgique et je procède au paillage des plantes fraisiers. Alors pourquoi à cette période-ci ? C'est très simple. La terre, à présent, est suffisamment réchauffée et je peux mettre une couche de paille au-dessus. Si j'avais procédé à ce paillage trop précocement, j'aurais empêché le réchauffement du sol et par là la croissance des fraisiers. Les avantages du paillage sont multiples. Tout d'abord, le paillage va permettre de pouvoir éliminer très facilement les mauvaises herbes qui auront également plus de difficultés à pousser à travers ce paillage. Il va maintenir une certaine humidité du sol. Il va être une barrière assez efficace contre les déplacements des limaces. Et la chose la plus importante, c'est que le fruit ne va pas être en contact avec la terre, mais va être sur la paille. L'avantage, c'est qu'on va éviter un pourrissement trop précoce. Et en cas de pluie plus intense, le fruit ne va pas être sali par la boue. Le fruit sera bien propre lors de la cueillette et ça va vous permettre une dégustation tout au cours de la cueillette. Alors, je procède délicatement. Je les mets entre les plants. J'entoure le fraisier de paille. Je le place en dessous des plants. En faisant très attention de ne pas abîmer les fleurs. C'est une opération qui va s'effectuer en plusieurs fois. Ça nécessitera quelques petits ajustements, mais ce n'est pas grave. Le fraisier, dans son jeune âge, a besoin de beaucoup d'eau. Et par après, un arrosage régulier. Le fait d'avoir ici les fraisiers mis sur deux rangs me permet d'arroser sur le paillage, au milieu des deux rangs. Et ça me permet de ne pas gaspiller trop d'eau pour cet arrosage. Un autre volet extrêmement important, c'est la protection contre les limaces et contre les oiseaux. En particulier, le pigeon ramier ici à Bruxelles, qui est assez nombreux. Et pour cela, j'ai construit une cage avec quatre piquets enfouis profondément dans le sol. Des fils métalliques plastifiés relient chaque piqué. Et un filet de protection est placé au-dessus de tous ces fils. Ça permet d'éviter que les ramiers viennent me chaparder les fraises. Un autre ennemi assez important pour les fraises, ce sont les limaces. Donc sur le bord de cette cage, j'ai construit un rideau de fer. Alors c'est très simple. J'ai vissé un profilé en U qui sert de structure pour les cloisons et les plafonds en plaques de plâtre. Choisissez celle avec les bords les plus simples et les plus tranchants possibles. Le principe de fonctionnement est très simple. Nous avons les fraises à l'intérieur et ceci est le monde extérieur. La limace essaye de pénétrer dans l'enclos à fraises, peut remonter la planche, mais pour elle, il lui est impossible de franchir cet obstacle à 360 degrés qui est cette arrête. Et donc elle va chez le voisin. Très simple à réaliser, investissement relativement faible. Cette protection statique extrêmement efficace ne vous empêche toutefois pas de partir à la chasse au limace dès la nuit tombée. Alors moi personnellement, je m'éclaire avec une lampe frontale et puis je les attrape sur un pic à brochette pour les poules qui en raffolent. Donc le trio gagnant, protection, détection, élimination. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur l'entretien, le paillage et la protection des fraisiers. Cette vidéo aura bien sûr une suite avec les résultats et la récolte de nos premières fraises de moment venu. Nous vous remercions pour tous vos encouragements et tous vos commentaires, souvent très positifs. A bientôt sur une prochaine vidéo.